j'ai reçu tellement d'appels depuis cette affaire moi ça me fait rire je vous jure sur l'honneur ça me fait rire ça me fait tellement rire que je ça n'a même pas de limite donc partager au maximum la vidéo dans tous les goûts possibles partagez 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 c'est le dossier d'alpha condé vous avez entendu non sur la toile on vous dit oh non on a libéré alpha condé oh non on a transféré alpha condé oh non on va réinstaller alpha condé à secou de rouillards tout le monde y va de sa tête mais vous savez moi je suis je suis le chef de tous les dossiers et quand j'entends un truc qui n'est pas réel j'appelle directement pour savoir et comment j'appelle quand j'appelle vous savez mes sources de renfer mes sources d'information moi je ne vous ment pas je vous dis la vérité direct donc vous partagez au maximum la vidéo maximum je vais profiter de mon petit temps de répit là pour vous parler rapidement ça oh non alpha condé est libéré oh non alpha condé est transféré oh non on l'a envoyé au paradis oh non actuellement il est en train de discuter avec allah oh non toute la famille est réunie autour de lui oh non il a pris quelques compagnons ils sont au paradis partagez la vidéo les amis partagez au maximum vous qui êtes là là moi c'est mon petit moment de répit donc je profite de cet instant pour vous faire ce live rapidement 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 je profite de ce temps pour vous faire un live rapidement je vais vous dire la vérité et aujourd'hui ce soir nous allons décortiquer ça décortiquer ça et j'ai aujourd'hui j'ai un invité j'ai un invité très précieux très très précieux très très informé et très important voilà donc je vous invite ce soir je suis avec monsieur manjan silibé ce soir oui manjan silibé l'homme de tous les dossiers vous le connaissez bien il n'est plus à présenter je serai avec lui ce soir oui incha allah si les sorciers les sorciers de de ces gens là nous tuent pas d'ici le soir incha allah on sera là ce soir devant vous pour vous décortiquer moi je viens juste vous donner un avant-goût pour vous décortiquer ce dossier d'alpha condé et on a aussi d'autres dossiers épineux d'autres dossiers épineux de la république de guinée donc je vous invite ce soir à partir de 20h30 plus tard 21 heures je serai en ligne avec monsieur manjan silibé alors mesdames et messieurs comme j'ai passé de temps concernant ce dossier d'alpha condé ceux qui disent qu'alpha condé est libéré c'est archi faux c'est archi faux c'est aller-retour faux ceux qui disent que oh non alpha condé est libéré c'est faux je vous réitère aujourd'hui c'est faux appelez en guinée appelez des personnes des personnes sûres ils vous diront que c'est faux ceux qui sont mieux renseignés parmi vous appelez en république de guinée ils vous diront que c'est faux c'est au confondement ceux qui disent que on va installer alpha condé dans son palais écouturé mais vous êtes malade vous êtes malade c'est archi faux le colonel si vous vous êtes malade le colonel m'a dit d'oubouya n'est pas malade il ne boit pas de l'eau à travers ses narines d'accord tous les éléments là des forces spéciales toute l'armée guinée elle n'est pas malade pour réinstaller alfa condé dans son fauteuil vous êtes malade ça va pas dans votre tête vous buvez de l'eau par les narines le colonel et ses hommes l'armée guinée les officiers les officiers de l'armée guinée de la gendarmerie de la police et de la douane ok tous ces ministres là qui sont là là ils ne boivent pas de l'eau à travers les narines eux ils réfléchissent avant de faire quoi que ça soit d'abord on va récontextualiser les choses alpha condé comme je vous ai dit alpha condé est condamné il doit mourir bientôt ouais il est condamné selon les médecins vous comprenez ça il est condamné vous comprenez ça et c'est pourquoi c'est cette situation qui a amené toute cette situation de coup et tout ça là parce qu'il y avait des gens qui voulaient prendre la tête la place d'alpha condé d'accord ok ça c'est un premier point deuxième point c'est que vous devez savoir le point le plus important dans toute cette histoire c'est que vous devez savoir c'est que effectivement effectivement alpha condé a été déplacé oui ça c'est effectif d'accord ça c'est effectif le déplacement d'alpha condé ça c'est exact c'est affirmatif il n'est plus au palais avec le colonel il n'est plus au palais avec les forces spéciales mais là où il est là là où il est là c'est comme s'il était au palais avec le colonel et là où il est effectivement il est là où était installé sa femme d'une kaba quand alpha condé était encore à la terre de la guinée effectivement il est là-bas mais pour quelles raisons les raisons nous allons vous donner ça ce soir à 20h30 de 20h30 à 21h les raisons vous allez savoir ça d'accord parce que il y a des gens qui disent oh non c'est comme non c'est faux il y a des raisons qui sont précises là dessus dans cette affaire il n'est pas libre pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations et qui ont des parents là-bas allez-y là où était installé djene kaba sous le régime d'alpha condé vous allez comprendre que alpha condé il est pharoniquement gardé comme il était au palais avec le colonel mamadi dumbuya donc ne vous inquiétez pas peuple de guinée toutes les précautions sont prises pour ne pas lâcher alpha condé on va pas le lâcher il sera jugé et condamné en republique de guinée gardez ça comme information précieuse alpha condé ne sera pas libéré il sera jugé et condamné en république de guinée il va retourner dans la maison centrale vous comprenez cela voilà donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui commençaient déjà à s'inquiéter à se dire non le colonel mamadi dumbuya il a mal fait c'est stratégique je vous dis aujourd'hui c'est purement stratégique et cette stratégie ça va du salut ça se trouve au plus haut niveau du sphère de l'organisation étatique on va pas rentrer dans tous ces détails ici pour déballer donc je vous donne le rendez vous aujourd'hui à 20h30 entre 20h30 et 21h je serai en direct avec manjan sidibé vous avez vu sur la page de manjan il a fait une publication mais comme la plupart des guinéens n'aiment pas faire la lecture sinon il a donné quelques indices là bas quelques indices d'explication donc je vous invite à lire un peu sur la page de manjan sidibé vous allez voir quelques indices là bas d'accord et moi mes informations ne s'arrêtent pas là bas j'ai aussi d'autres dossiers j'ai aussi autre information d'accord mesdames et messieurs donc ne vous inquiétez pas j'ai reçu depuis le début de cette affaire depuis ce matin j'ai reçu plus de 250 messages à 300 messieurs j'ai reçu des vocaux plus de 150 me disant monsieur canter le colonel mamadi dumbuya a commis une erreur monsieur canter le colonel mamadi dumbuya a fait une erreur le colonel mamadi dumbuya la guinée n'est pas encore stable moi je vous dis la guinée est plus que stable la stabilité qui a aujourd'hui en guinée depuis la mort de l'ancien a compté la guinée n'avait pas encore connu cette stabilité pareil d'accord ne vous inquiétez pas laisser les rpg s'agiter laisser les les militants les pèlerins d'alpha condé monter descendre laisser les on n'est pas encore arrivé à ce niveau là ceux qui ceux qui croient qu'alpha condé est libéré qu'on va le libérer on va le réinstaller dans son fauteuil ils se trompent ils sont dans un rêve donc aujourd'hui je vous donne rendez vous à partir de 20h 30 21h je serai avec le phénomène majean cibé nous avons des sujets très importants vous savez si c'est pas eux moi je n'évoque même pas le sujet d'alpha condé parce que le sujet d'alpha condé n'est plus un sujet d'actualité il attend justement son jugement et son emprisonnement c'est tout effectivement il a été déplacé mais c'est pour des causes stratégiques ça c'est une question de stratégie donc ne vous en faites pas et à ce soir inchallah je vous aime c'était mon petit mon petit temps de répit et j'ai fini ce temps de répit je pense que vous êtes encore au boulot comme tout le monde mais il fallait que je sorte devant vous pour dire au moins deux trois mots pour vous rassurer et vous allez entendre encore beaucoup plus aujourd'hui parce que je serai avec majean cibé que vous connaissez bien il n'est plus à présenter donc sur ce je vous dis bonsoir restez tranquille population de conakry population de la guinée les guinéens de la diaspora et restez tranquille il n'y a rien à cirer il n'y a pas d'inquiétude d'accord restez droit dans vos bottes ne vous en faites même pas et merci beaucoup mesdames et messieurs à ce soir entre 20h 20h30 plus tard venez à 20h30 et on va commencer ce live avec monsieur majean cibé partager au maximum cette information je vous love je vous aime et bye bye